Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. On a le plaisir de recevoir quelqu'un qui a fait beaucoup parler de lui en début d'année. Il est avec nous aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir le sportif Sylvain Potard. Comment ça va Sylvain ? Bonjour, bonjour à tous. Salut. Très bien. Alors tes potes avec Kevin comme ça ? Bah paraît-il. Il paraît-il. Il y a eu un clin d'œil entre les deux, ça veut tellement dire compagnon de soirée. Non mais les auditeurs vont croire que c'est Kevin Miranda qui nous fait la programmation. Eh non, en tout cas c'est pas moi qui choisis le titre des chansons. Aujourd'hui les gars, vous allez pas kipper. Ah merde. Pour commencer, on va écouter une audio clin d'œil. Un souvenir de ta carrière Sylvain. Romain va poser une question à notre équipe, on va faire un petit tour de table à elle seule de deviner. Parce que toi c'est sûr que tu sais de quoi il s'agit. La bonne réponse va donner lieu à ce sonore. Alors je suis pas sûr qu'ils connaissent vraiment la réponse. Vous allez voir parce que c'est un extrait un peu spécial. Alors notre invité c'est un champion de MMA, de free fight, d'arts martiaux, de tout ce que vous voulez. Mais sa notorieté récente, il la doit aussi et notamment grâce à son apparition dans le calendrier des dieux du stade. C'était l'année dernière, il y a eu une de ses photos entièrement nue avec son appareil à la vue de tous. Qui a fait beaucoup beaucoup de bruit à la télévision. Oui appareil. De dire sa bite quoi. On essaye de garder un peu de marge, etc. J'aime bien quand il est tout gêné, appelons les choses comme elles sont. Par exemple, pour vous donner une idée, Roselyne Bachelot, elle avait même été entre guillemets émoustillée par votre trompe d'éléphant. C'est comme ça qu'elle avait dit, je fais que citer Roselyne. Et donc, vous étiez invité par téléphone aux grosses têtes sur RTL, l'émission de Laurent Ruquier. Et ça n'a pas manqué de faire réagir les chroniqueurs. A votre avis, laquelle de ces réactions est vraie ? Est-ce que Karine Lemarchand a dit qu'il avait une grande bite ? Est-ce que Pierre Benichoux a dit, c'est ça, c'est ce que je viens de manger à la mienne tous les matins ? Ou est-ce que Chantal Latsou a dit, c'est énorme, on dirait une banane ? Et bien on écoute tout de suite la bonne réponse. Ce judoka qui s'appelle Sylvain Potard et qui fait parler de lui depuis... Il est dans le calendrier. Il a une grande bite. C'est ça, c'est ça un grand truc, c'est ce que l'on a mangé à la mienne tous les matins. C'est énorme, on dirait une banane. Bonne réponse de Sam. Moi, on donne le point à Samuel parce qu'effectivement, il a dit, tu dois bien connaître les grosses têtes sûrement. Non, en plus, c'est le pire, c'est que c'est pas l'émission que j'écoute le plus, mais les trois, ça leur ressemblait, donc pourquoi pas ? Ça ressemblait aux personnalités citées. C'était un truc un peu spécial, les trois. Pour une fois, j'ai gagné, vous êtes chiant. T'as dû te marrer, toi, au téléphone, quand t'as entendu tout ça. Franchement, c'était marrant et ce qui était marrant aussi, c'était Mathilde. Mathilde Amé. Mathilde Amé qui était un peu plus réservé, c'était rigolo. Sylvain Potard, on te retrouve au théâtre, dans la pièce Bonjour Ivresse de Franck Lehen. C'est à la Comédico Martin à Paris jusqu'en janvier 2017, pour l'instant. Pour l'instant. D'ailleurs, pour la petite anecdote, cette pièce, ça fait peut-être 50 fois qu'on en parle dans Réveil Média. On a eu Léa François, on a eu Caroline Gagé, on avait eu Lola. Et t'es toujours pas venu, mon pote. Ah ouais ? Lui, là, t'as les invités, ça raconte. Ah si, moi, je t'ai pas vu sur scène, mais moi, à l'époque de Caroline Gagé, j'ai connu la pièce. Ah, c'est vrai, il y a longtemps. Ah ouais, il y a longtemps. Ça fait des années qu'elle se joue, il y a des milliers et des milliers et des milliers de spectateurs, c'est une pièce quand même assez populaire. Est-ce que ça t'a permis d'avoir d'autres propositions ? Pour l'instant, des petites touches dans des séries, donc voilà, des petits projets qui arrivent. Et j'espère encore continuer avec Franck, parce que Franck, à la base aussi, c'est un auteur et je sais qu'il aime écrire. Il est aussi sur d'autres projets. Il aime nous faire plaisir et je pense que voilà. Dit comme ça, c'est un peu chelou. C'est vrai. Mais oui, ça va pas le déranger. C'est pas compliqué quand même de rentrer dans la peau d'un comédien ? Ah si, si, franchement. Parce que t'as travaillé jour et nuit à un moment donné, même tu délaissais un peu le sport, on va en parler juste après, mais tu délaissais ton premier métier pour te consacrer entièrement au théâtre. Oui, j'ai fait ça pendant deux mois, jour, nuit. Et on en parlait dans l'audio clin d'œil. Ouais. Tu as participé au calendrier des Dieux du stade 2016. Le calme, parce que j'ai l'âme de deux. Voilà, là en 2017, on va en parler. Mais tout a commencé en 2016, cette année. On rappelle quand même que les fonds, en dehors de tout ce buzz que les fonds sont versés à l'association Le Cancer du Sein, parlons-en. Voilà, il faut l'oublier. Bon, et l'une de tes photos entièrement nues a déclenché ce véritable buzz. T'as été vraiment médiatisé, c'est à vous, le grand 8, les gros fêtes. Ouais, ouais. Un dîner à l'Elysée. Ça fait peut-être 20 ans que je fais du sport de haut niveau. Et je me dis, j'étais pas trop connu à part dans mon domaine. Et je me dis, je montre une bite et la France me connaît. Voilà, t'as résumé l'histoire de notre pays. Est-ce qu'il y en a d'autres qui comptent le faire, là, dans ce calendrier 2017 ? Vive la France. En tout cas, la vraie leçon à retirer, c'est que si moi, j'arrive pas à percer d'ici dix ans, je monte ma teub. Je pense que ça aura le même effet. Je pense que ça peut décoller. Je pense que ça peut décoller. Mon gosse, il n'ira pas à l'école, il montra sa bite. Je me jure-la un peu avant. Je pense que c'est pas le fait de la montrer. Je pense que c'est... Avec Photoshop, on fait des choses magnifiques. Regarde mon affiche. Ça t'a permis de participer aussi au casting de l'émission Ninja Warrior. Ninja Warrior, ouais, c'est ça. Grâce à tout ça, ça t'a amené quand même à participer. Je dois lui dire, la France a un incroyable talent. D'ailleurs, l'année dernière, il y a un mec qui a peint avec sa bite. Incroyable talent. Un collègue ? Un collègue. Du coup, toi, tu peux rester chez toi à distance. Je dois dire, Nico, que la passerelle que t'as faite entre montrer sa bite et faire Ninja Warrior, c'est quand même assez génial. Sachant qu'il y a des trucs pour s'agripper, etc. Oh là là. Calmez-vous, il y a une fille avec nous aujourd'hui. En dehors de tout ça, parce que c'est vrai que les émissions, on rigole, on l'a vu aussi dans les grosses têtes. Est-ce que toi, à un moment donné, ça a pu te blesser ? Est-ce que les gens ont pu dire dans des émissions à se moquer de cet élément, de cet aspect ? Parce que là, on en rigole, c'est vrai qu'on écoutait cet audio clin d'œil aussi où ils ont rigolé. Non, non, moi, je suis très second degré. Tu sais, moi, les choses, ça me passe au-dessus de moi. En même temps, tu te doutais un petit peu que ce buzz allait... J'avoue que... Non, non, moi, je kiffais qu'on rigole de moi, que je... Moi, c'est rien qui m'atteint. J'imagine, ce qui doit être drôle, c'est à chaque fois, on te présente, mais on te présente sous un autre angle. En parlant toujours de la même chose, mais sous un autre angle. C'est ça, on va l'amener. La gêne des gens, ça doit être très, très drôle. Il y avait des variantes à chaque fois, mais bon, on emmenait toujours aux presses. Roselyne Bachelot avait réagi. Est-ce qu'elle t'a appelée depuis, alors ? On aimerait bien voir la suite de cette histoire. Ah, bah, Roselyne, c'est une copine, maintenant. C'est une ex. On se voit régulièrement. C'est en gros. Non, Roselyne, c'est... Moi, je pense que c'est la grand-mère qu'on aimerait tout savoir, quoi. Non, la pauvre. Tu vas à moins la faire qui je dis, là. On me signale que Roselyne Bachelot est décédée. Je pense que, voilà, c'est... C'est une femme, une... Je pense, voilà, avec... Rattrape-toi. C'est sérieux, c'est-à-dire. 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 Non, 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 franchement, c'est super sympa et drôle. Voilà.